Le gars m'a fait plus de 200, enfin il m'a fait 290 de dégâts quoi. C'est quoi le genre dingue ? Et c'est un soldat genre classique ! Ils ont tous des cursefips et des machins en plus. Euh, c'est dingue. Ça m'embête, parce que du coup ça a sauté leur tour, donc c'est le premier qui joue. C'est l'embêtement total. J'ai l'impression d'être demeuré, de mettre 10 ans à faire un truc que je pourrais faire en 3 tours. Leur cursefip et leur machin. On va leur faire des altérations d'état du coup. Si on pouvait. 74 pour Ahomé. Bon, elle a la plus de mana, c'est un peu la fin du monde. Je propose qu'on reprenne notre cerf. On va invoquer un truc de ce côté-là directement. Ok. Bon oui, ça fait 10 ans qu'on est sur lui aussi. 0% de chance de le toucher. Le problème, c'est que si j'enlève mon KB, il va pouvoir se balader derrière. Faisons ça. C'est son curseflip qui me tue. Lui, normalement, je devrais l'avoir avec la magie, mais... Avec le KB, c'est compliqué. Je vais passer pour le revive. Bref, on va faire un lifestone. Bon, une bataille qui était censée être genre une bataille comme ça, comme on en fait 115, c'est la fin du monde. Alors, niveau 51 pour Issoune. On va faire un heal. De ce côté-là. Level up. KB, niveau 72. On a recovery sur Aomé. Ici, on a de nouveau... Des déités. Enfin, des white trucs. Faisons un white eagle. On va mettre genre là. Qui est mille fois plus stylé que tous les autres zèques qu'on a vu aussi. 52 pour KB. 100% ici. Tour 15. Mon turn. Ça commence à ressembler à quelque chose. Au bout de 15 tours. Alors... Ah, je ne l'ai pas avec ça. Ça me fend le cœur. Est-ce que je peux attaquer si je finis là ? Ah, la réponse est oui. Ah, on l'a dit. Voilà. Plus de maiden. C'est déjà ça en moins. Heureusement qu'on a une kagouille qui peut faire du dégâts physiques aussi de manière plutôt legit. Leïc va peut-être pouvoir le finir. Ah, quel bâtard. Il veut d'abord se faire son aim d'escalier machin. Très bien. Il a moins de moi l'idée de l'empêcher de s'amuser. Le problème de la dame, là, c'est qu'elle n'a pas de petits sorts que je peux faire juste pour qu'elle gagne des points. Ça m'embête un peu. En fait, il faut que je fasse stand-by, comme ça elle a stand-by extra, je crois, actuellement. Mon turn. 100% excellent. Samurai niveau 10. Bon, il ne reste plus que le Jean-Jean. Il y a un curse flip et tout pour plaire. Il faut déjà que j'arrive à l'attendre. Ok. Conféchis à niveau 7. Il renvoie tout les dégâts ? Statue. 50% de chance sur effect damage taken from enemy magic. Ah, d'accord. Il y a une chance sur deux que ça arrive. Et si ça le fait, ça renvoie tout. Je vois. Je tente, alors. Ça passe. Excellent. Comme quoi, il faut lire. Allez, mon aigle, qui retourne. High speed flight. Couper. Donc là, je la mets en stand-by, alors à extra stand-by. 1% énorme. Si ça avait touché, ça aurait été tellement beau. En tout cas, niveau stat, on commence à être contre des ennemis ouf. Deux dégâts, en tout cas. Parce qu'ils sont honnêtes. C'est assez méchant. Ça touche. Allez, on atteint le bout. Ah. Adivinate. Ah bah, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Quand j'ai vu la carte au départ, j'étais en mode, ouais, bon, voilà. Au final, elle était tellement dure à pratiquer. Beaucoup au niveau prix, pardon, ça, c'est cool. C'est dur à pratiquer les ennemis, mal. Wow. Je me suis dit, ouais, c'est des petits soldats. Je pense que j'aurais pas dû sous-estimer, tout simplement. On peut les dégâts. On peut les dégâts. On peut les dégâts. It's over there. Let's go. Those are... Enemy reinforcements. They're already here. There's no end to this. Let's fall back for now. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501